Musique Bonjour à tous, bienvenue sur Art Plus TV. Aujourd'hui nous parlerons de littérature avec Aida Diop qui vient de faire paraître son premier livre, son premier ouvrage « Expérience de vie vers une autre nouvelle » aux éditions L'Armaton. Bonjour Aida. Bonjour Judith. Avant de parler de cet ouvrage, dites-nous qui est Aida Diop. Aida Diop, je suis sénégalaise, je vis à Dakar, mariée avec trois enfants. Et j'ai eu à travailler dans un cabinet d'avocats, mais avant cela j'ai eu à faire des emplois précaires. Et je suis tombée après dans le monde du travail, dans un cabinet d'avocats où j'ai travaillé pendant 14 années. J'ai arrêté en faisant ma formation en licence marketing. Et après je me suis arrêtée pour m'occuper de mes enfants. Et c'est de là comme ça que j'ai voulu publier mon livre. Qu'est-ce qui a motivé justement votre envie d'écrire, en particulier d'écrire ce livre ? Alors c'est un livre que j'ai commencé très tôt. Je l'ai commencé à l'adolescente. Et je regardais autour de moi, de ma famille, tout ce qui me marquait. Parce qu'avant j'ai eu mes parents qui se sont beaucoup dévoués pour nous, ma soeur, mes frères. Et après il y a eu un clash. Et de là j'ai commencé à absorber mon monde, à écrire autour de moi. Et au fur et à mesure je me suis dit pourquoi pas partager mes expériences. Et de là j'ai dit je vais publier un livre. Et comment est-ce que vous le décrivez aujourd'hui ? Je dirais que c'est un rêve réalisé. J'ai réalisé mon rêve. Parce que très tôt, je pense en 98, nous sommes en 2020, je disais que j'aimerais bien publier un livre un jour. Je rends grâce à Dieu. Aujourd'hui j'ai publié mon livre, je dirais que c'est un rêve réalisé. On note beaucoup d'éléments qui tournent autour de l'amour. Et vous parlez aussi du monde de la mode. J'aurais bien aimé plonger davantage justement dans ce monde-là, qui fait rêver beaucoup de jeunes filles. Voilà, parlez-nous un peu de cette expérience. Voilà, j'ai été mannequin. Je suis tombée dans le monde du mannequinat parce que ma taille... Je... Bon... Vous êtes une belle femme, hein ? Merci. On me disait que vous êtes grande, vous pouvez faire le mannequinat. Et je suis tombée dans le monde du mannequinat qui est un monde vraiment spécial. Moi, je voudrais déjà parler aux jeunes filles qui veulent faire du mannequinat que ce n'est pas un métier facile, mais qu'elles peuvent en faire un métier. Mais pourquoi j'ai partagé et parlé du mannequinat ? C'est juste pour expliquer aux adolescents aussi que ce n'est pas un milieu facile. Il faut avoir la tête sur les épaules, c'est un milieu dangereux. On est confronté à beaucoup de choses. Je l'ai dit dans le livre. Moi, en arrière, quand je regarde dans le livre, je me rappelle avoir, être partie voir un monsieur qui m'avait appelée disant qu'il voulait faire des photos, qu'il était intéressé, alors que ce n'était pas ça. Et j'étais seule. À l'époque, on était seule dans la maison. Ils pouvaient me violer, mais c'est avec le recul que je me suis dit « Mais tiens, ça c'était une erreur, mais bon, on est obnubulé, on a envie d'être mannequin. » Et donc, je voudrais juste faire un clin d'œil aux adolescents, de faire très attention que c'est un milieu pas facile, mais on peut percer si on aimait de la volonté et avoir surtout la tête sur les épaules. Maintenant, concernant le milieu, c'est un milieu que j'ai aimé. Mais en même temps, j'avais hâte de prendre les cachets pour aider mes parents. À un moment, ils étaient dans des moments difficiles. Et les cachets étaient très importants pour moi, je n'arrête pas de le répéter. Et donc, j'ai eu une très belle expérience dans le milieu de mannequinat, sans me compromettre. Merci de le préciser. Mais tout le monde, en lisant, en parcourant le livre, je me suis rendue compte qu'il y a beaucoup de pudeur. Vous parlez de l'amour, de vos relations avec les hommes que vous avez rencontrés tout au long de votre vie, avec beaucoup de pudeur. Qu'est-ce que vous pensez de cela? C'est une question qui revient tout le temps. On me le pose. Vous êtes très pudique, pas plus tard que la semaine dernière, on me l'a dit. Mais de nature, je suis comme ça déjà. Et une personne qui ne parle pas, qui se dévoile. J'ai parlé de mon journal intime. J'ai parlé des... Mais il y a trop de retenues. Il y a trop de retenues. Il y a trop de retenues. J'aurais aimé que... D'aller jusqu'au fond des choses. Voilà, jusqu'au fond des choses. Dans une relation, c'est vrai que... On a envie de rêver, on a envie de découvrir plus. Voilà, jusqu'où Ada est allée. Sur certains plans. Il faut dire que je suis aussi une femme mariée. Et j'ai vraiment envie de garder certaines choses pour moi. Comment vos proches ont accueilli, justement, ce livre ? Ils m'ont découverte. Je suis contente aujourd'hui d'être avec mes amis. Mes amis d'enfance. Ma soeur, qui sont là. Et... Elles m'ont découverte, je dirais. Elles m'ont découverte. En fait, ils disent que... Aïda, c'est une fille introvertie. Qui ne parle pas. Peut-être même cachouitière. Mais... Ils ont bien pris le livre. Et puis, ils ont vu qui était Dada. La face cachée de Dada est sortie. Ils l'ont bien accueillie. Donc, on va regarder aussi l'image, les réactions des proches d'Alda Diop. Et également, la réaction du professeur Maguel Cassé, qui a préfacé ce livre. On se retrouve tout de suite après. Bonjour. Je me présente. Moi, c'est Awa. Awa Diop. Certains m'appellent Eva. Donc, je suis la grande soeur d'Aïda Diop. Et je suis très fière d'elle. Pour son nouveau livre qu'elle vient de sortir. Je dirais qu'Aïda a été une petite soeur très, très effacée. C'est une fille qui est très introvertie, comme elle dit dans son livre. Par rapport à moi, qui suis très, très expressive. Je suis très sociable aussi. Donc, je salue son courage et sa détermination. Et je lui souhaite bon vent. Bon, moi, je suis déjà d'un esprit très open. Je vais le dire comme ça. Donc, je n'ai pas vu de mal dans ce livre. Elle a juste voulu exprimer tout ce qu'elle a ressenti durant son adolescence. Donc, c'est un vécu. C'est des expériences. Donc, je ne lui en veux pas du tout. Et d'ailleurs, je pense que personne ne lui en veut à la maison. Bonjour. Je me présente. C'est Salifal. Je suis une amie d'enfance à Aïda. On a grandi ensemble. Aïda est une dame de... Je suis fière d'elle pour son livre, expérience de vie. J'apprécie beaucoup son livre. Aïda, c'est une femme battante, dévouée, déterminée. Depuis son adolescence. Moi, je l'apprécie beaucoup. Vraiment, j'apprécie beaucoup son livre. Je l'encourage, je félicite Aïda et je dis cette bonne fois. D'abord, je voudrais dire que le livre a été présenté quelques fois dans les médias, notamment à la télévision et à la radio, et dans les journaux écrits, puisque nous avons eu le bonheur d'avoir une note de lecture de très haute facture sur le plan de l'analyse littéraire, sur laquelle je vais revenir, de mon collègue et ami, le professeur Mamadouba, qui est entré vraiment dans l'exégèse de ce que c'est un texte littéraire, surtout sur la base d'un journal intime. Nous l'avons eu également de la part de collègues extérieurs à notre culture, notamment le professeur Jean-Louis Jorget, et le docteur Laurence Marfin, qui tous deux sont des universitaires, qui ont lu le livre, qui l'ont apprécié, parce qu'on se demandait si quelqu'un qui est extérieur à la culture dont il est question, la culture sénégalaise d'aujourd'hui, pourrait être à même de comprendre ce livre pour lui donner un caractère universel. Je parle d'un principe qui parle du local au global, puisque la plupart de nos littératures, en tout cas ce que j'en ai lu depuis quelques temps, parlent davantage de questions qui sont relatives à notre société, sans prendre la précaution d'articuler leur discours à une compréhension extérieure à cette culture sénégalaise d'aujourd'hui, pour pouvoir comprendre en fait de quoi il est question. Parce qu'il est question de quoi au fond dans ce livre, et c'est par là que je voulais commencer mon analyse. Il est question d'humanité, il est question d'humanisme, il est question de quelqu'un qui part, pas successivement, et c'est très contradictoire d'ailleurs, l'auteur lui-même, elle-même, je ne suis même pas sûr qu'elle en est consciente, qui part d'une personnalité introvertie, qui écrit un journal, et qui à partir d'un moment donné sort de ce caractère introverti, pour être extraverti, puisqu'elle va présenter aux autres ce qu'elle ressent de la vie, comment elle analyse la vie, donc elle n'est plus une introspection qui confie son vécu à un journal, mais c'est un journal qui part de l'introspection vers l'extériorité, et donc qui entend associer les autres à l'aventure qui a été la sienne, de 19 ans jusqu'en 2018. Et je crois que c'est quand même quelque chose qui est très rare, dans nos espaces littéraires, que quelqu'un se mette à faire de l'autobiographie, dans la fiction autobiographique, et on nous a dit quelque part, que oui, il y a d'autres qui ont fait, mais les autobiographies des autres sont des autobiographies de nature plus politique que sociale. Cette autobiographie, ce journal intime, relate les péripéties, le parcours de quelqu'un d'un âge d'éveil à un âge de maturité, en passant par les rêves, le mariage, la maternité, et tout ce qui accompagne la maternité. Puisque pour moi, ce texte, qui est certi d'intertextualité, sur laquelle je vais revenir, part d'abord de ce qu'on appelle en analyse littéraire un paratexte. Un paratexte est composé de deux éléments fondamentaux. Un paratexte, d'abord, c'est l'ensemble des éléments qui sont associés à un ouvrage. Par exemple, quand elle parle du cinéma, quand elle parle de Charlie Chaplin, quand elle parle de la littérature mondiale, au sens goetheien du terme, universelle, c'est-à-dire littérature universelle. Tout à l'heure, j'ai parlé du local au global. La littérature universelle va du local au global. C'est un peu comme si on sortait d'une situation humaine dans laquelle beaucoup d'autres humains peuvent se reconnaître, et donc on part de ce local-là vers le global, vers l'universel. Donc l'ensemble des éléments qui concourent à ce que le lecteur de cet ouvrage puisse comprendre, au fond, de quoi il s'agit. C'est la raison pour laquelle, quand on regarde le livre, on voit qu'il y a toute une partie que l'auteur a appelée en guise d'introduction, c'est-à-dire en guise de guide. Je vais guider mon lecteur vers quelque chose. Et donc dans ce paratexte, il y a ce qu'on appelle le peritexte. Le peritexte, c'est l'un des éléments du paratexte, c'est l'ensemble des éléments textuels. C'est-à-dire quand elle met, par exemple, un poème, je vais y revenir tout à l'heure, c'est de l'intertextualité. Quand elle met une chanson, les paroles d'une chanson de Barbara, c'est de l'intermédialité. On part de l'intertextualité vers l'intermédialité. Et à partir de ce moment-là, il y a deuxièmement ce qu'on appelle l'épitexte. Donc du paratexte, on part vers le premier élément qui est le peritexte. Et du peritexte, on va vers l'épitexte. L'épitexte, c'est quoi ? C'est ce qui concourt en tant qu'élément pour que le lecteur comprenne. Exemple, la première de couverture. Ici, nous avons affaire également à de l'intermédialité, puisque c'est un média qui est là, une écriture de type plastique. C'est un tableau. Et ce tableau-là ne renvoie pas seulement à la matière tableau, mais à partir du moment où on se sert d'un tableau pour en faire une première de couverture, on lui donne une fonction particulière que nous appelons l'intermédialité. C'est-à-dire que c'est un média qui vient dans le texte. Et donc, nous avons le texte lui-même et nous avons l'intermédialité. Ensuite, dans le peritexte que nous trouvons dans ce livre, il y a les chapitres et les significations des chapitres. On ne dit pas seulement chapitre 1, on s'arrête là. Chapitre 1 veut dire quoi ? Donc, on guide encore le lecteur dans sa progression de la lecture vers quelque chose dont on ne soupçonne pas du tout la compréhension ni de manière exhaustive ni de manière parcellaire, mais on lui donne en tout cas les clés pour découvrir de quoi il s'agit dans le texte. Donc, le chapitre 1 ou le chapitre 2, c'est aussi la préface. J'ai eu l'honneur d'avoir été associé à cet exercice d'écriture. Et quand l'auteur m'a demandé de faire la préface, vous vous imaginez bien que j'étais ravi de faire la préface puisque ça me permettait de dire à la fois ce que je pense du contenu du journal et d'orienter le lecteur également vers des possibilités d'autres lectures, d'autres interprétations. Ce qu'on appelle en analyse littérieure l'herménotique. Dans l'herménotique du discours de l'auteur, on se rend compte qu'elle ne choisit pas ses mots au hasard. Et ça, je crois que c'est un mérite qu'on peut trouver. Alors, il y a ce qu'on appelle l'intertextualité dont j'ai parlé. C'est la présence effective d'un texte, quelle que soit la nature du texte. Je parlais tout à l'heure de reproduire un poème, le poème de Goethe par exemple. Ou bien de prendre des extraits de Amkulel, l'enfant peau de Amoudou Ampateba, ou bien éloge de la civilisation africaine. C'est non seulement un clin d'œil pour enrichir le discours, mais c'est dans le même temps une manière de donner au lecteur l'envie d'aller lire la source, d'aller à la source de la citation à partir de l'intertextualité. Et ça, je crois que c'est quelque chose qu'il faut bien saluer. Il y a ensuite ce qu'on appelle la métatextualité. Métatextualité, en analyse littéraire, c'est le commentaire. Parce que l'auteur, non seulement livre son journal intime, mais elle commente son journal intime. Donc ce commentaire qui accompagne le discours littéraire qui est contenu déjà dans le journal, appelle ce que moi je qualifierais de métatextualité. Il y a ensuite l'hypertextualité. Ce sont des mots peut-être savants, mais l'hypertextualité c'est quoi ? C'est de donner, j'ai parlé tout à l'heure du global à l'universel. Quelqu'un qui n'est pas de notre milieu sociolinguistique, on lui met un texte dans lequel on dit c'est un tchof. Un tchof, normalement c'est une métaphe, enfin c'est un poisson. Pour quelqu'un qui est habitué à nos espaces, il va dire le tchof c'est un poisson. Mais pourquoi dans le langage, et ça c'est un métalangage, dans ce métalangage-là que nous avons dans notre espace culturel, quand on dit une personne, d'un homme, en l'occurrence c'est un tchof, l'auteur prend le soin, dans une note de bas de page, d'expliciter ce qu'on entend par tchof. Il y a quelques éléments comme ça, qui facilitent aux lecteurs étrangers à nos espaces culturels, la lecture de cet ouvrage que je trouve personnellement magnifique. Ensuite, il y a enfin ce qu'on appelle la transtextualité. C'est-à-dire qu'on parle de la relation qu'il y a entre le journal intime et les autres textes qui servent à expliciter le propos de l'auteur non pas expressis verbis dans ce qu'elle a couché sur papier à un moment X de sa vie. Mais c'est pour dire, si je parle de l'amour par exemple, pourquoi l'auteur met un accent particulier sur le fait que ce n'est pas n'importe quel homme qui peut l'intéresser ? Elle a fait beaucoup de, je ne dirais pas de digression, mais disons entre guillemets, dans ses premiers amours, entre un homme qu'elle aime à l'âge adolescent, c'est normal, elle est au lycée, elle a quelqu'un, elle l'appelle mon homme, bon, ou je ne sais pas encore un autre terme, mais tout est-il que le langage de l'amour qui dit que je ne choisis pas n'importe quel homme, mais Barbara dit la même chose. Dans le texte de Barbara qu'elle cite, elle dit mon homme c'est quelqu'un qui est différent, je paraphrase, qui est différent des autres, qui a ceci comme qualité, et elle, comme s'il y avait une sorte de coïncidence dans la recherche sur la quête de l'amour, elle dit également, mais avec d'autres termes, l'homme que je veux sera comme celui-ci ou comme celui-là. Et d'ailleurs, quand elle parle en 1996, en disant, une étape importante dans ma vie, c'est le passage de cette sélection, parce qu'elle fait une sélection au fur et à mesure qu'elle grandit, entre les hommes, elle ne parle pas des hommes qui l'annulent, des hommes qui ne voient en elle qu'une femme qui est belle, qui a une stature, etc. Mais c'est quelqu'un qui est capable de comprendre l'être-là de la femme, d'aller au-delà du miroir que la femme présente. Et donc, à partir de ce moment-là, on peut dire que cette transsexualité peut parfaitement aller. C'est comme quand elle met en relief l'aspect, disons, du récit oral. Comment Ampateba définit la femme dans le récit oral ? La femme, c'est quelqu'un qu'on doit respecter, c'est quelqu'un qu'on doit admirer, c'est quelqu'un qui n'est pas l'égal de l'homme, mais qui est supérieur à l'homme. Elle ne dit pas, j'ai la prétention d'être supérieure aux hommes, mais elle dit que dans mes choix, je pense pouvoir dire à un homme, qui ne voit en moi que le physique, que je suis supérieur en esprit à cet homme-là, parce que moi, je vais au-delà de ça. Et c'est tout le drame, et c'est ça qui fait que, en terminant par là, peut-être que c'est un plaidoyer, non pas féministe au sens traditionnel du terme, mais de défense et d'illustration de la femme. Et c'est ce qui explique pourquoi, au fur et à mesure qu'on avance dans la lecture, ce n'est pas seulement la conclusion que nous indique l'homme nouvelle vers laquelle elle tend, mais tout, dans son discours, conduit inéluctablement vers une homme nouvelle. En fait, on assiste à une métamorphose. L'auteur se métamorphose de la jeune fille pubère à l'adolescente qui a des rêves, à la femme qui a des enfants, etc. Tout à l'heure, j'ai parlé du féminisme, mais on ne se rend pas compte, en fait, elle ne le dit pas comme ça, mais ça transparaît dans la lecture, quand elle décide d'arrêter de travailler et de s'occuper de ses enfants. Ça veut dire que non seulement il y a la question de l'éducation, or aujourd'hui, dans notre société d'aujourd'hui, il est indispensable, il est important que les femmes s'occupent davantage d'encadrer leurs enfants. Même s'il faut arrêter de travailler pour ce faire, il y a des civilisations qui l'ont fait. Je donne l'exemple de l'ancienne république démocratique allemande, où la femme pouvait arrêter de travailler et pendant deux ans, elle reçoit le même salaire que quand elle travaillait pour pouvoir éduquer ses enfants. Quand la réunification allemande est intervenue, tous ces avantages que la femme avait, évidemment, sont partis avec. Donc là aussi, c'est un clin d'œil aux femmes pour dire ne négligez pas l'éducation des enfants. C'est en même temps un appel aussi à la responsabilité de l'homme. Si je décide, moi, d'arrêter mon travail, de m'occuper des enfants, ce n'est pas pourquoi on m'enferme dans un rôle subalterne de femme au foyer qui s'occupe des enfants, d'aller faire les courses. C'est quand même quelqu'un aussi qui pense l'être là des enfants, l'avenir des enfants. Et c'est pour ça que je pense que ce livre mérite d'être lu, d'être commenté. Et ce qui me fait plaisir en le lisant, c'est qu'il y a différents niveaux de lecture qu'on peut avoir de livres. Différents lecteurs, différentes lectrices peuvent se retrouver dans ce livre. Mais c'est surtout une incitation à une réflexion beaucoup plus profonde que ce qu'on voit tous les jours dans nos sociétés. Pour dire, ah, si je me réfère au journal d'Aïda, Diop, je dois dire que quand elle a traversé telle phase, elle a eu, disons, la distance nécessaire pour appréhender ce qui lui arrivait et trouver la solution idoine pour pouvoir dire, malgré tout, et c'est ça qui transparaît. C'est cet optimisme-là, dans cette haute nouvelle, qu'au fond, d'abord, il faut relativiser les échecs, si échec il y a, et il faut relativiser la douleur, la souffrance, l'éprivation, parce que l'homme est appelé à être au-dessus de ça. C'est pour ça que l'homme, c'est-à-dire doté d'un cœur, pour avoir des émotions, ressentir, mais également doté d'un cerveau, d'une raison résonante qui lui permet de dire, que même si une situation se présente de telle manière, qu'elle soit négative ou positive, je dois toujours relativiser, en disant qu'il y a toujours la possibilité d'avoir une situation inverse. On note au sein de notre société actuelle des réactivités, dans les rapports hommes et femmes, la reconnaissance des violences conjugales et aussi les divorces. Donc, en parlant dans votre livre d'amour et tout, de vos expériences, qu'est-ce que vous pensez de la situation actuelle des couples ? Les relations hommes et femmes, oui. Je dirais qu'actuellement, il y a beaucoup de ruptures, beaucoup de divorces, et il faut se poser la question à savoir le pourquoi. Il faut être patient, je dirais, dans une vie de couple, être endurant aussi. Mais aussi, que les hommes sachent que les femmes ne sont pas des choses. Il ne faut pas choisir la femme. Quand on est avec une femme, il faut déjà voir qu'est-ce qu'elle a derrière sa tête, comment elle réfléchit. Et vraiment, je voudrais dire aux hommes de bien prendre les femmes, de les mettre à leur niveau. Je ne comprends pas cette rupture, ce divorce. Et je trouve aussi qu'avec les femmes qui ne sont pas patientes, moi, j'ai été patiente, endurante, et je dirais aux femmes aussi d'être pareilles. Mais il y a des niveaux aussi. Les hommes ne sont pas pareils. Soyez cléments les hommes. C'est le message que je dirais pour les hommes, aux femmes. Les femmes, elles demandent qu'être... Et aussi, ce n'est pas dû au fait que les gens se marient aussi très vite. Vous, vous avez... Les gens... Vous êtes mariés après combien de temps? La relation avec votre mari a duré combien de temps avant le mariage? Je dirais un an. Un an, oui. Bon, à l'heure actuelle, maintenant, les femmes se marient tard. Et je trouve que c'est bien parce qu'on est plus mature. On est plus mature. Et après, on peut faire face au mariage. Vous êtes mariée très jeune. Moi, je me suis mariée très jeune, à 23 ans. Et... Je ne sais pas. J'ai été patiente et endurante. Je ne sais pas. C'est juste... Et aujourd'hui, quel est... Avec le recul, vous l'aurez fait? Vous serez mariée à cet âge-là? Ou vous serez attendue encore un peu? Peut-être avec le recul, oui. Pour dire vrai. Attendre 30 ans. 32 ans même. Être plus mature et me marier. Mais bon, c'est un choix que j'ai fait que je ne regrette pas. Parce que jusqu'à présent, je me marie même. Surtout qu'il y a les bases du mariage. Qui est de l'amour. Je pense que ça est le fondement du mariage. Voilà. Donc, à travers votre parcours, est-ce que vous avez l'impression d'être chanceuse? Chanceuse? Une question difficile. Parce que, je dirais, je me suis sacrifiée, en parenthèse. J'ai eu beaucoup d'expérience. J'ai été patiente. Et surtout, endurante. Et ce qui m'a amenée aujourd'hui, ma vie jusque-là. Et ce que je conseillerais à tout le monde. Hommes comme femmes, il faut être patient et endurant. Dans la vie, rien n'est facile. Ma vie a été pas facile. Et vous savez que je suis mariée après 15 ans de mariage. Mon mari m'a appris une deuxième femme, une épouse. Je vis la polygamie. Et je suis toujours dans le mariage. Donc, c'est être patient et endurante. Et surtout, la base, c'est l'amour. Et aujourd'hui, par rapport à la polygamie, justement, comment est-ce que, dans la société sénégalaise, aujourd'hui, les jeunes femmes l'appréhendent? Et vous-même en particulier? Alors, moi, je vois que maintenant, beaucoup de femmes l'admettent de plus en plus. Les femmes intellectuelles l'admettent de plus en plus. Et il y a un côté positif, il y a un côté négatif. Le côté positif, on a plus de liberté. On a beaucoup plus de temps pour soi. Maintenant, le côté négatif, c'est les aléas de la polygamie. Je ne vais pas rentrer là-bas. Mais on a bien envie de découvrir. On a même bien envie de découvrir pour celles qui veulent prendre cette décision et tout. Il faut qu'elles sachent ce qu'elles attendent. Il faut préciser que je parle dans le général. Je ne parle pas de ma vie. Donc, il y a des moments, on a envie d'être avec le mari. Il n'est pas là. Les moments de fête, on se pose la question est-ce qu'il sera là ? Il ne sera pas là ? Et moi, je l'ai dit dans le livre, il part en voyage, on a envie qu'il soit avec toi. Il n'est pas là. C'est des moments de vide et ça fait mal. Mais avec le temps, après, on s'adapte. Mais c'est ça, les aléas de la polygamie avec ses effets. La polygamie, c'est pas facile. C'est pas facile du tout. Il faut de la patience. Il faut de l'expérience pour vivre ça. Que c'est la polygamie, surtout ici, au Sénégal, c'est difficile. C'est la guerre, en fait. Je peux dire que c'est la guerre. J'ai été dans un ménage polygame. Moi, j'ai été deuxième femme. Mais comme elle vient de dire, ce n'est pas facile. Mais je vois de plus en plus maintenant, mes sœurs commencent à s'y faire. C'est comme ça qu'on peut le dire. Parce que non seulement, bon, on est très nombreuses. Donc, il faudrait qu'on se marie aussi. Et souvent, c'est pas qu'on n'a pas le choix, mais arrivé à un certain âge, on ne voit que des hommes mariés. C'est comme ça que je peux le dire. Et puis, il y a un souci dans le ménage polygame. Comme elle vient de dire, le seul bémol, c'est le côté mystique. C'est ça qui pose problème souvent. À part ça, je pense qu'il y a un autre côté qui est vraiment positif. C'est le côté où on a ces deux jours. Moi, moi, ces deux jours-là, je peux dire moi, en tant que deuxième femme, ça m'arrange, en fait. Ça m'arrange parce que j'ai mes deux jours où je vaque à mes occupations, j'ai un temps plein pour le passer avec mes enfants et même avec mes amis, mes sœurs. Et puis, je souffle un peu. Je n'ai pas un mari capricieux sur qui je vais être là toute la journée ou tous les deux jours à m'occuper de lui. En quelque sorte, on peut souffler un peu. Il y a ce côté positif et je vais mettre un peu d'humour. Quand il n'est pas là, je dors en diagonale. Donc, voilà. Sinon, ce n'est pas facile du tout. Même nous qui viennent après, je veux dire, moi qui viens en tant que deuxième femme, non seulement, je sais ce qui m'attend, mais ce n'est pas tout le monde qui a un esprit aussi ouvert et aussi compréhensif. Moi, je comprends nos premières femmes. Je les comprends. Elles se marient avec leur homme pendant plusieurs années et hop, un beau jour, on vous amène une co-épouse. Ça, je peux le comprendre. Ce n'est pas du tout facile. Ce n'est pas facile du tout. Je le comprends. Mais le problème est que si toutefois, bon, c'est tracé sur votre front, comme on dit, c'est le destin, moi, je me dis qu'il faut gérer avec. Et puis, le plus important aussi, c'est le mari. Pour moi, c'est le mari qui doit être en mesure de pouvoir gérer ce ménage-là à deux parce que c'est lui le père de famille, c'est lui l'homme, c'est lui qui a amené une deuxième épouse. Il doit pouvoir trouver l'équilibre entre ces deux femmes. Donc, pour ça, vraiment, je trouve que si ça peut se faire, ce serait vraiment bien et que tout le monde soit en paix. Et aussi, à un autre côté, pour pouvoir prendre une deuxième épouse, moi, je me dis qu'il faudrait vraiment pouvoir les mettre à l'aise. Comme ça, il n'y aura pas de frustration. Voilà. Souvent, c'est comme ça. Bon, les premières femmes, souvent, elles disent qu'elles étaient là quand c'était la galère. Tout le temps, c'est ce qu'elles disent. Mais bon, moi, je trouve que le problème ne se trouve pas à ce niveau-là. Dans la vie, on va le dire, nos hommes, ils ont été faits dans un même monde. Ils sont tous comme ça. Même s'ils n'ont pas de deuxième épouse, ils ont les maîtresses. Donc, moi, je conseille à mes sœurs de gérer ce problème-là. Donc, aujourd'hui, en tant qu'adulte, quel regard aussi avez-vous face à la société sénégalaise? La société sénégalaise a beaucoup changé. Dans tout ce qui est tradition, tout ce qui est, voilà, qu'on impose aux gens ou qu'on ne fait plus. Voilà. Quel est votre regard par rapport à ça? Bon, moi, je dirais que le monde change vite et il faut aller avec le monde. Et la dernière fois, j'ai écouté le professeur Suleiman Bachir Dian qui parlait de l'islam et le modernisme. C'est vrai. On ne peut pas être comme les temps d'arrivée d'abord. Je l'ai dit dans mon livre, un jour, je suis allée prier à la mosquée. La veille, j'ai enlevé mes ongles, mes fossiles pour aller prier. Et bon, maintenant, je pense que je ne dis pas que ça doit être accepté. Mais l'islam, il faut le moderniser. Ça va avec le temps. Il ne faut pas juger les gens par rapport à la façon de faire. Est-ce que c'est tous ces artifices-là qui t'empêchent d'avoir le cœur pieux? ce n'est pas ces artifices-là parce que c'est le cœur qui importe. c'est-à-dire ? C'est là beaucoup de gens se proclament musulmanes alors qu'au fond, c'est la façon de faire. Et quand je voudrais parler de la société sénégalaise aussi, je voudrais parler de la société sénégalaise, dire que les temps ont changé, que les gens changent le tissu relationnel, les gens ne sont plus sincères. et c'est dommage. Je voudrais un peu revenir sur les relations avec vos parents parce que vous avez beaucoup parlé de ça dans le livre. Aujourd'hui, vous avez quel type de relation? Parce qu'à un moment donné, avec votre père, vous ne compreniez pas trop ses choix, sa façon de vous gérer, tout vous lui en voulez un peu. Aujourd'hui, qu'est-ce que... À un moment, j'en ai voulu à mon père parce que je ne comprenais pas à l'époque. J'étais la seule à ne pas aller à l'école. Mes cours, je dirais, mes études ont beaucoup joué dans ça parce qu'ils ne payaient pas mes études. Mais avec le temps, après, j'ai compris beaucoup de choses. Mais à ce moment, quand je parlais, je disais que je ne voulais pas me marier parce que les hommes, c'est vraiment des ingrats. C'est ce que j'ai même écrit dans mon livre. Une adolescente qui parle, qu'ils ont confié à son journal. Mais avec le temps, ils sont des parents adorables, qui sont très dévoués pour leurs enfants, qui nous aiment, qui sont toujours là. Je ne fais que rendre grâce à Dieu et je rends hommage à mes parents aussi. quel est le message que vous avez envie de passer aujourd'hui à ceux qui liront ce livre ? Qu'on a apprécié d'ailleurs. Merci. Alors, ce livre, c'est une contribution à la réflexion sur l'être. Il y a beaucoup de passages qui parlent des gens, de leur comportement, qui parlent de l'éducation, qui parlent de l'amitié, du tissu relationnel. Et je voudrais faire des... parler... parce que ce livre parle à l'adolescente, parle à la jeune femme mature et parle à la maman. Et donc, je conseille de lire et voir exactement ce que moi, cette maman a vécu, ce que cette adolescente a vécu, ce que cette jeune femme mature a vécu et ne pas en tirer des leçons. Surtout en tirer des leçons. Et à la jeune fille ? La jeune fille, oui. Quel message vous avez envie de passer aux jeunes filles aujourd'hui qui facilement tombent dans des travers parce qu'elles recherchent justement de l'argent facile, de la vie qu'elles s'imaginent ? Alors moi, je dirais aux jeunes filles de ne pas se compromettre. Que la vie n'est pas facile. Rien n'est facile. Il faut se battre. Il faut faire avec la vie mais il faut croire en soi. Avoir de la personnalité. Se forger. Et surtout se battre pour soi-même. Pour la jeune maman, je dirais qu'il faut être patient pour celles qui veulent se marier. Pour celles qui aspirent à se marier et ne pas se précipiter. J'ai reçu il n'y a pas longtemps un message d'une dame que j'ai aimée d'ailleurs qui qui parlaient un peu de la polygamie et se plaignaient un peu de nos hommes en particulier les hommes sénégalais qu'en général ils ne prennent pas le temps de faire plaisir à leurs premières à leurs premières femmes parce que dans une vie il y a des étapes il y a l'étape de se construire il y a cet échange et tout on est tellement enclin dans cette étape là où on n'a pas le temps pour se faire plaisir mais à un moment donné de la vie qu'on trouve du temps pour trouver du temps à soi même et avec les enfants avec sa femme voyager découvrir le monde et tout on ne prend pas la peine de le faire les africains ne prennent pas la peine de le faire donc tout de suite dès qu'il a un peu de moyens et tout c'est de prendre une deuxième je suis tellement d'accord avec ce que vous dites le sénégalais je dirais l'africain n'a pas le temps de partager et pour surtout le sénégalais la femme c'est une femme elle est soumise et puis la femme elle n'est pas réduite à juste préparer le repas s'occuper du mari et des enfants parce qu'il y a des moments on a envie d'être avec son homme de voyager parterran ils gagnent les enfants de profiter de la famille c'est important donc c'est ce qui manque en fait avec nos hommes africains je dirais sénégalais ils pensent qu'il n'y a que l'argent qui ils mettent en avant l'argent disant que c'est la femme je parle en général si je donne l'argent à la femme elle va se taire elle va tout accepter alors que c'est très important les relations entre mari et femme et la famille surtout donc les hommes sénégalais je vous parle soyez plus cléments soyez proches de vos enfants de vos femmes et c'est important merci beaucoup Aïda c'est moi merci beaucoup merci de nous avoir suivis et retrouvez-nous chaque semaine sur à bientôt ciao à bientôt à bientôt à bientôt à bientôt Sous-titrage ST' 501